Je travaille dans l'humanitaire depuis un peu plus de dix ans maintenant. Dans le domaine de l'humanitaire, j'ai une spécialisation vraiment particulière. Je suis formatrice et consultante indépendante. Je travaille pour différentes ONG dans la gestion du risque. Donc ça va de choses comme des catastrophes naturelles, aux accidents de la route, à des choses un peu plus traumatisantes parfois. Donc il y a pas mal de côtés psychologiques aussi, que ce soit du kidnapping ou d'autres incidents. J'ai développé, j'ai lancé il y a trois ans une association qui s'appelle Get Ready Préparation au voyage. On est un vivier de formateurs. J'interviens dedans et puis on va avoir quelqu'un qui travaille sur l'autonomie en nature, quelqu'un sur la mécanique auto-moto-vélo. On va avoir quelqu'un qui travaille aussi sur toute la santé, la médecine tropicale notamment. Et on va proposer des formations, des stages, des conférences, des webinaires pour outiller un peu les voyageurs qui veulent partir justement sur des voyages un peu plus engagés. Donc que ce soit sportif, que ce soit des expéditions au sens très préparés ou qui veulent partir à l'aventure avec un minimum de préparation mais la bonne dose pour garder justement le côté imprévu et découverte mais éviter des situations un peu complexes parce qu'il y a quand même des pays où on part à l'aventure, on a des bonnes surprises mais il peut y avoir des surprises un peu plus compliquées à gérer. L'aventure pour moi c'est un peu une jolie manière de dire les galères et l'incertitude. C'est être ouvert aux opportunités en fait, s'adapter, faire une rencontre et se laisser surprendre en fait par le voyage. Bizarrement je crois que le dernier voyage où je suis vraiment partie à l'aventure, moi c'était en Martinique. Alors pas une destination complètement folle comparé à d'autres lieux où j'ai pu aller. Je suis partie sans rien avoir préparé, j'ai fait que du coachsurfing, donc j'ai dormi uniquement chez l'habitant. Ce qui m'a amenée à faire des trucs de fou que j'aurais jamais fait autrement. Le jour de mon anniversaire j'ai survolé la Martinique en Cessna, en petit avion. Je suis partie avec un pêcheur en mer relever les casiers à 4h du matin un autre jour. Pour moi l'engagement ça a différents termes en fait, parce que c'est engagé physiquement. Tu vois j'ai un ami qui a traversé l'Australie, une partie de l'Australie en tout cas, en courant. Ouais ça c'est engagé quoi. Par contre c'était très préparé, donc c'était pas à mon sens une aventure. Ça c'est plutôt l'ex-p pour moi. Et l'aventure au sens engagement, aventurier, aventureux, ça va être quand t'as pas préparé le truc quoi. Tu pars à l'aventure mais tu pars dans des conditions difficiles. Et l'engagement pour moi c'est plus ça, c'est l'engagement, la difficulté. Amy, assure ta soif de liberté.